La liste de Moktad al-Sadr remporte les législatives en Irak. La commission électorale a annoncé ce samedi la victoire de l'imam chiite qui n'est pas assuré de gouverner. Moktad al-Sadr doit tenir les promesses qu'il a faites pour évincer ceux qui sont corrompus. Al-Sadr doit faire exister l'Irak dans le monde arabe et se tenir à l'écart du sectarisme et des débats stériles dont les hommes politiques sont coutumiers pendant leur campagne électorale. Les sunnites mais aussi les kurdes seront incontournables pour obtenir une majorité au parlement irakien et former une coalition. Les résultats des élections au Kurdistan irakien nous ont déçus à cause des fraudes qui ont été réalisées par certains partis. Un paysage politique morcelé qui risque d'emboliser la prise de décision.